Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Now de Randolph et Scorpion Masqué. Now c'est un jeu de Silvano Santino. C'est un jeu qui va se jouer de 3 à 8 joueurs joueurs. Ça dure à peu près 15 minutes, c'est à partir de 8 ans. Et c'est un jeu où on va dépiler dans sa main des cartes pour se rapprocher le plus de valeurs centrales. Pour pouvoir les récupérer, marquer des points. On va voir ça ensemble, c'est très joli, c'est très bariolé, c'est magnifique. Là avec du jeu, toute simple, mais globalement je vais vous l'expliquer. C'est vraiment tout bête comme principe de jeu. Un jeu, en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a un peu de stop ou encore. On va devoir s'arrêter au bon moment pour récupérer les bonnes cartes. La petite boîte elle est toute mignonne. Elle se trouve comme ça en deux volets où on va retrouver les différentes cartes. Donc d'un côté, on va retrouver les différents decks de couleurs. Au début de la partie, vous allez choisir un deck de votre couleur. Il y a aussi un petit symbole pour les Daltoniens. Donc par exemple ici on a le deck orange, le deck violet, etc. Chaque deck est composé de numéros et ces numéros sont uniques. Ce qui fait que vous êtes le seul à l'avoir, il n'y aura jamais d'égalité. Par exemple, on va prendre le deck violet. Et voilà comment il est composé. Vous avez à chaque fois des cartes avec des numéros. Ces numéros que vous avez en main vont vous permettre de récupérer des cartes au milieu de la table. Par exemple, j'ai mon deck violet, je récupère les autres cartes. Dans les autres cartes, vous avez les cartes que vous allez jouer, qui sont juste là. Et ici, vous avez toutes les autres couleurs. On voit que c'est principalement des decks pour jouer jusqu'à 8. Tu vois, ça c'est cool. Et chaque valeur est unique. Personne n'aura... Par exemple, il n'y a que lui qui a le 62. Personne d'autre ne l'aura. Donc admettons, on va faire une partie normale. On a une carte qui est un peu spéciale. Ça, ça va nous permettre de refaire notre main. Je vous l'expliquerai après. Donc ici, on a toutes les cartes qu'on va mélanger. Et on va en exposer 3 sur la table. Juste comme ça. Le but, ça va être... On va avoir notre petit paquet. Et on va le retourner. Et le but, ça va être d'essayer de récupérer l'une des cartes au milieu. Pour ça, je dois m'en rapprocher sans dépasser. Donc là, 114, autant vous dire, c'est foutu. Donc je vais dépiler comme ça une à une mes cartes. Et c'est vraiment du stop ou encore. 46, je suis pas mal de 42. Allez, je me dis, je vais peut-être réussir à récupérer le 52. Je serai probablement le plus proche. Now ! Quand on dit now, on arrête de dépiler et on annonce aux autres que nous, on s'arrête sur cette valeur. Les autres vont faire la même chose. Ils vont dépiler leur carte, tatata, jusqu'à dire now. Et ensuite, ils vont dire now, now, now. Dès qu'il n'y a plus qu'une personne en jeu, elle a le droit de dépiler une dernière carte une dernière fois. Et en ce moment-là, on révèle. Moi, je regarde, je monte ma pile. Regardez-moi, j'ai 46. Ok. Moi, j'ai 48. Ah ! Ok. Et toi, tu as quoi ? Moi, j'ai 23. On regarde. Qui est la personne la plus proche de 44 ? Personne. Elle est perdue. Qui est la plus proche de 52 ? C'est le 48. Donc lui, il remporterait cette carte. Ensuite, qui est le plus proche du 76 ? Ah non, je suis bête. Si, c'est ça. Eh bien, c'est encore lui le plus proche de 76. Donc, il va récupérer ses cartes. On fait ça pour récupérer ses petites cartes. Ses cartes, ensuite, c'est tout simple. Elles donnent des points de victoire. Ce 44 donne 4 points. Ce 52 donne 3 points. Et cette carte, vous choisissez dans quel sens vous voulez. Est-ce que vous voulez 3 points bleus ? Ou est-ce que vous voulez 3 points rouges ? Quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est très simple. Je sais que tu allais me poser la question. Parce que tu meurs d'impatience de me la poser. À la fin de la partie, on va additionner les points bleus, les points rouges. Et on fait la soustraction des deux. Et c'est notre score final. Donc, si par exemple, plus tard, j'ai récupéré... Là, pour le coup, elles sont triées. Mais moi, si je commence à collectionner les bleus, j'aurais surtout pas envie d'avoir des rouges. Parce que les rouges, ça va me faire perdre des points de victoire. Mais malheureusement, des fois, tout ne se passe pas comme prévu. On va se rapprocher d'un chiffre et en fait, on va récupérer... Non ! Je récupère celle-là ! Je m'en foutais ! Celle-là, c'est les meilleures. C'est des bigous. Parce qu'au moment où on la récupère, on choisit dans quel sens on la récupère. Donc, c'est bien. Mais on voit qu'il y a autant de rouges que de bleus, etc. Et après, les calculs sont très bien faits parce qu'il y a des toupiles. C'est-à-dire que vous, des fois, dans chaque deck, chacun a un toupile pour être sûr de prendre la carte, etc. Donc, il y a un truc un peu rigolo de calcul, un peu Excel, machin. Je parlais aussi de cette carte-là. Je vous ai dit, c'est un stop ou encore. C'est-à-dire qu'on va dépiler les cartes de sa main. Comme ça, une à une. Donc, c'est du stop ou encore. Mais si on arrive à la dernière carte, on ne peut plus dépiler. Du coup, on devrait jouer toute la partie avec cette valeur. Parce qu'on a été trop gourmand et qu'on a trop dépilé. Ah, parce qu'une fois que tu as les cartes que tu as dépilées, tu ne pourras plus la sonde. C'est perdu. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a du stop ou encore. Heureusement, à un moment dans la partie, dès qu'on révèle cette carte, on récupère toutes ces cartes qu'on avait défaussées. On recommence. Et du coup, on a de nouveau plein de cartes. Donc, il y a un petit délire de... Est-ce que je vais forcer ? Est-ce que je vais aller chercher pile la bonne valeur pour avoir la bonne carte ? Mais si tout à la fin de mon paquet, après, je serai piégé et je ne pourrai plus aller plus loin. Vite le bazar, etc. Nous, ça a été un de nos petits coups de cœur qu'on avait eu à SN 2023. On avait trouvé ça vraiment chouette comme principe d'épiler et de stop ou encore. Puis, on aime le stop ou encore. Mais voilà. Donc, globalement, comment ça se passe ? Une partie de Now. Voilà, c'est une présentation de Now. Et bien sûr, comme d'habitude, on fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et jouez-y maintenant.